Sans surprise, Saaddin El-Uthmani a obtenu l'investiture. 208 votes en faveur du programme du gouvernement, 91 ont rejeté le texte et 40 députés se sont abstenus. Lors de la présentation du programme de son gouvernement, Saaddin El-Uthmani a affirmé qu'en élaborant son programme, le gouvernement a veillé à prendre en compte les programmes électoraux de la majorité, une majorité qui qualifie ce programme de prometteur et d'ambitieux. Nous avons voté en faveur de ce programme gouvernemental parce que tout d'abord nous avons contribué à son élaboration et parce qu'il propose dans sa grande majorité des approches et des projets qui nous conviennent nous aussi. L'opération de vote a aussi connu l'opposition de certains partis politiques. Ils estiment que ce programme gouvernemental s'apparente beaucoup plus à une déclaration d'intention qui ne prévoit aucun agenda précis pour la mise en oeuvre des chantiers annoncés. Nous nous opposons à cette déclaration d'intention. Pour nous, ce n'est pas un programme gouvernemental, c'est plutôt une déclaration quantitative et non qualitative qui ne répond pas aux besoins des citoyens et qui ne mènera nulle part. Et sans tarder, le nouveau chef du gouvernement convoque ses ministres pour un conseil du gouvernement au programme la présentation du projet de loi de finances 2017. Parmi les promesses pour les 5 ans à venir, adopter les lois organiques qui n'ont pas encore été débattues au sein de l'hémicycle, maintenir un taux de croissance entre 4,5 et 5,5%, remonter le taux d'alphabétisation de 80% à 97% et assurer une couverture médicale pour 90% de la population. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.